Les sentiments chantés dans la littérature, la musique et la poésie peuvent inspirer et encourager. Cependant, parfois ces émotions, dans la perception déformée d'une personnalité instable, peuvent conduire à de tristes conséquences et laisser des traces profondes dans la vie de ceux qui les entourent. Amy Carnival est née le 13 avril 1977 dans la petite ville de Beverly, dans l'état du Massachusetts, aux États-Unis. Son père enseignait les sciences naturelles à l'école locale, tandis que sa mère travaillait comme conseillère financière. Amy avait un frère aîné nommé Christopher, qui était né quatre ans avant elle. La famille Carnival était une famille américaine typique de la classe moyenne qui avait réussi à réaliser ses objectifs de vie. Ils étaient très unis et se soutenaient toujours mutuellement dans les situations difficiles. Cependant, après quelques années, des désaccords ont commencé à apparaître dans la famille. Avec le temps, les parents sont arrivés à la décision de se séparer. Amy n'avait que six ans à l'époque, et cet événement a eu un fort impact sur elle. Il lui a fallu beaucoup de temps pour accepter la situation, mais progressivement, avec le début de la vie scolaire, les choses sont devenues plus faciles pour elle. La nouvelle étape de la vie a apporté de nombreux moments positifs. Les parents ont maintenu une relation chaleureuse avec les enfants, ce qui a aidé à atténuer les conséquences de leur séparation. Amy est devenue une jeune femme attirante et intelligente, et a rapidement gagné en popularité parmi ses pères. A l'école, elle a rejoint l'équipe de pom-pom girls et s'est passionnée pour le lacrosse. Amy se connectait facilement avec son environnement grâce à sa nature amicale. Elle était toujours attirée par la nature, préférant les loisirs actifs en plein air. Amy aimait particulièrement la combinaison de la nature et du sport. C'est pourquoi elle jouait souvent au golf avec son père. Bien qu'elle vivait avec sa mère, son lien avec son père restait fort. Le rêve d'Amy était de devenir styliste et coiffeuse. Elle quand même est créée de beaux looks pour ses amis. Au moment des événements décrits, elle se préparait à passer au lycée. En tant que membre expérimenté de l'équipe de pom-pom girls, Ella s'était immédiatement invitée à rejoindre la nouvelle équipe plus expérimentée, ce qui a beaucoup réjoui la jeune femme. L'histoire d'Amy et Jamie a commencé lors d'une fête d'un ami commun, alors qu'elle avait douze ans et lui quatorze. Leur relation a duré un peu plus de deux ans, mais elle était compliquée dès le début. Jamie avait la réputation d'être un adolescent problématique qui causait souvent des troubles dans son environnement. À l'école primaire, il ne montrait pas d'agressivité. Mais ses blagues allaient parfois trop loin. Les parents d'Amy désapprouvaient cette relation et considéraient que le garçon n'était pas un bon parti pour leur fille. Initialement mince, Jamie a décidé de faire du sport pour devenir cool. Pour accélérer les résultats, il a commencé à prendre des préparations spéciales. Et après seulement un an, son apparence avait considérablement changé. Le couple a connu des phases où il ne se parlait pas pendant des semaines, puis reprenait la relation. Cependant, après avoir commencé à prendre les préparations, tout l'entourage de Jamie a remarqué des changements drastiques dans son comportement. Il est devenu plus irritable et imprévisible. Les disputes se sont multipliées tant à l'école qu'en dehors. Son attitude envers Amy s'est détériorée. Plus tard, des amis ont rapporté des incidents où ils se comportaient de manière inappropriée, intimidaient et insultaient Amy, bien qu'elle ne le méritait pas. La situation était compliquée par leur jeune âge. Elles ne savaient tout simplement pas comment réagir à un tel comportement du garçon. Jamie essayait de contrôler chaque aspect de la vie d'Amy. Il déterminait avec qui elle pouvait se réunir et avec qui elle ne pouvait pas, s'enquêrait de ses allées et venues et essayait de la brouiller avec ses amis et sa famille. Il lui dictait quoi porter et comment paraître et tentait de l'isoler de son environnement habituel. Amy a même dû quitter son équipe scolaire. Jamie a convaincu Amy qu'il était la seule chose dont elle avait besoin. Malgré sa docilité, il continuait à trouver des raisons de conflit. Les amis d'Amy ont été témoins à plusieurs reprises de la façon dont Jamie la traitait avec manque de respect. Depuis 2020, certains États ont introduit des lois qui définissent les tentatives excessives de contrôle sur une personne comme un crime. Des études montrent que c'est souvent ici que commence le développement négatif d'une relation qui peut avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être d'une personne. Malheureusement, à l'époque, les amis d'Amy n'avaient aucun moyen d'exprimer officiellement leur inquiétude croissante concernant la situation. Le comportement de Jamie est devenu de plus en plus imprévisible, ce qui a conduit à des problèmes avec la loi. En 1990, il a été arrêté deux fois pour comportement agressif, mais en raison de son jeune âge et de l'absence de casier judiciaire, des conséquences graves ont pu être évitées. Jamie a convaincu sa petite amie de garder le silence sur ces incidents, et elle n'en a presque parlé à personne. Pendant cette période, leur relation a connu des hauts et des bas constants. Ils se sont séparés et se sont remis ensemble, manifestement en crise. Le jeune homme s'est intéressé à d'autres filles. Amy a annoncé la séparation, mais ensuite ils ont repris leur relation. Pendant ce temps, elle discutait à peine de ses problèmes avec ses amis et sa famille. Elle a été élevée principalement par sa mère célibataire, qui, en raison de sa charge de travail, ne pouvait pas s'immiscer profondément dans la vie privée de sa fille. Amy elle-même est restée assez fermée sur ces questions. Parallèlement, ils résolvèrent des problèmes de logement, car pendant longtemps, ils ont été obligés de louer un espace de vie. Pendant cette période, elle a commencé à vivre temporairement chez diverses amis. Pendant un certain temps, elle a emménagé chez Diane Viguer, sa camarade de classe de 15 ans. Il s'est avéré que Diane était l'une des ex-petites amies de Jamie. Malgré cette circonstance, les filles ont trouvé un langage commun et sont devenues des amies proches. Le 5 septembre 1991 devait être un jour spécial pour Amy et sa famille. Ils prévoyaient de déménager dans leur propre maison après avoir longtemps vécu dans un appartement locatif coûteux. Tous attendaient impatiemment ce moment dans l'espoir de changements positifs dans leur vie. Deux semaines plus tôt, le 23 août, Amy logeait temporairement chez son amie Diane. Elle venait de rompre avec son petit ami Jamie, avec qui elle avait eu une relation compliquée. Ce jour-là, de retour de l'entraînement de hockey sur gazon, elle raconta avec enthousiasme à ses amis sa décision de mettre définitivement fin à cette relation. Amy mentionna cependant que Jamie continuait d'essayer de la contacter. Elle s'efforçait d'ignorer les appels, mais il restait persistant. Lorsqu'il parvint à la joindre, il tenta de la convaincre de le rencontrer. Amy refusa d'abord, mais finit par accepter une étrange demande, lui couper les cheveux pour dire au revoir. Le soir, elle se rendit chez Jamie, promettant de revenir dans quelques heures. Lorsqu'Amy ne revint pas à l'heure convenue, Diane s'inquiéta. S'agissant d'Amy, sa longue absence suscita de l'inquiétude. L'amie contacta la mère d'Amy, mais elle non plus ne put localiser sa fille. L'inquiétude s'intensifia lorsqu'il devint clair qu'Amy avait laissé son portefeuille et d'autres affaires à la maison, visiblement sans prévoir de rester longtemps absente. Le lendemain matin, il fut décidé de contacter la police. À la surprise de la famille, les policiers prirent immédiatement la déclaration, sans mentionner la nécessité d'attendre 24 heures. Après la visite au poste de police, la mère d'Amy décida d'aller voir Jamie. Elle raconta aux enquêteurs leurs relations compliquées, ce qui éveilla certains soupçons chez les forces de l'ordre. Jamie montra dès le début sa volonté de coopérer. Il parla aussi bien à la mère d'Amy qu'à la police et répondit à toutes les questions. De plus, il se joignit au groupe de recherche qui examinait les environs. Bien que le principal soupçon portât sur lui, aucune trace d'Amy ne put être trouvée. Les forces de l'ordre effectuèrent une fouille approfondie de la maison et de la voiture du jeune homme, mais sans résultat. Les recherches se poursuivirent, mais Amy semblait s'être volatilisées. Chaque jour apportait de nouvelles questions et aucune réponse, laissant la famille et les amis dans une incertitude angoissante quant au sort de la jeune femme. Le 28 août 1991, un appel anonyme a été reçu par la police. L'inconnu a déclaré qu'il disposait d'informations sur l'endroit où se trouvait Amy et a mentionné un lieu précis. Les autorités policières ont pris note de ce rapport avec une attention accrue. Les enquêteurs ont bien sûr décidé de découvrir l'identité de l'informateur et la source de ses connaissances. Au cours de l'enquête, ils sont tombés sur Michael Mallet, 19 ans, une connaissance de Jamie. Lorsque les enquêteurs sont arrivés chez lui, le jeune homme a immédiatement accepté de coopérer. Au poste de police, il a raconté tout ce qu'il savait sur les événements du 23 août. Selon Michael, Amy avait prévu d'aller à la plage avec des amis la veille. Quand Jamie l'a appris, il est entré dans une rage, surtout quand il a réalisé que son ex-petit ami était effectivement allé à une fête. Il était jaloux et soupçonnait la présence d'autres jeunes hommes. Jamie était dans un état extrêmement tendu et essayait toujours de contrôler Amy. Ce jour-là, il a partagé ses sombres intentions envers son ex-petit ami avec Michael. Il s'est avéré que plusieurs personnes étaient au courant des plans de Jamie, mais pour une raison quelconque, n'ont informé ni la police, ni Amy elle-même, ni ses parents du danger imminent. Le soir du 23 août, Amy est revenue chez son ex-petit ami pensant lui couper les cheveux. Dans la maison se trouvaient quatre jeunes hommes, Jamie lui-même, Dominique Scola, 15 ans, Michael Mallette, 19 ans, et Scott Worth, 17 ans. Avant l'arrivée d'Amy, Jamie a montré à ses amis un outil spécialement préparé qu'il avait enveloppé dans une serviette et placé sur l'armoire. L'atmosphère était tendue lorsqu'Amy est entré dans la maison, ignorant les intentions des personnes présentes. Les événements qui allaient se dérouler ce soir-là allaient changer à jamais la vie de tous les impliqués. Puis Jamie a suggéré d'aller se promener dans la forêt. Pendant la promenade, lui et Amy sont allés loin devant. Selon Michael, les trois autres les ont perdus de vue. Michael a avoué que jusqu'à la fin il n'avait pas cru au sérieux des intentions de son ami et pensait qu'il voulait juste effrayer Amy par jalousie. bientôt les amis ont entendu des cris terrifiants mais personne n'a osé suivre immédiatement le bruit. Michael a été le seul à courir sur les lieux du crime. Là, il a vu une scène horrible. Amy avait subi de graves blessures et Jamie poursuivait ses actions. Amy a essayé de s'enfuir mais Jamie lui a barré la route ce qui a finalement conduit à une issue tragique. Michael a affirmé qu'il n'avait pas pu empêcher la tragédie car il avait entendu les cris trop tard. Selon ses dires, Amy elle-même aurait dit dans ses derniers moments « Jamie, je t'aime ». Cependant, cela n'a fait qu'intensifier l'agression du jeune homme. Après l'incident, Jamie est revenu excité et nerveux vers ses amis. Il a commencé à raconter émotionnellement et en gesticulant ce qui s'était passé. Michael a avoué plus tard qu'ils avaient tous peur de Jamie à cause de son caractère explosif et c'est pourquoi ils ne le contredisaient pas. Tout le groupe est rentré à la maison. Ils ont passé quelques heures ensemble à parler et à boire. Jamie s'est rafraîchi, a pris une douche et s'est changé. Puis, avec Michael, il s'est dirigé vers la forêt où l'incident avait eu lieu précédemment. À ce moment-là, il faisait déjà sombre. Les jeunes ont amené Amy à la voiture. Michael a affirmé que leurs blagues inappropriées et leurs rires étaient que des tentatives de faire face au stress et à la peur de Jamie. En chemin, ils ont continué à faire des plaisanteries déplacées, ce que Michael a expliqué comme étant de la tension nerveuse. Arrivés à l'étang, ils ont attaché des objets lourds à Amy et l'ont jeté à l'eau depuis le ponton. Jamie a fait quelques remarques grossières sur Amy. Ensuite, il a pris le bracelet avec la chaîne d'Amy et se l'est mis lui-même. Ce comportement rappelait les actions de personnes ayant de graves problèmes psychologiques qui gardent souvent des souvenirs de leurs méfaits. Lorsque Michael a raconté cette histoire aux enquêteurs, ils lui ont demandé pourquoi il y avait participé. Le jeune homme a expliqué qu'il n'avait pas fait de mal à Amy, mais qu'il avait seulement aidé son ami sous la pression. Il a avoué qu'il avait peur de Jamie et qu'il avait initialement prévu de garder tout secret. Michael était convaincu que cela pourrait le mettre en danger si son ami apprenait sa conversation avec la police. Selon le jeune homme, au début, tout le monde pensait que l'idée de Jamie n'était qu'une mauvaise blague et ils n'ont réalisé la gravité de la situation que lorsqu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Michael a affirmé que par la suite, les trois amis ont simplement essayé de ne pas mettre Jamie en colère par peur de sa réaction. Cependant, finalement, Michael n'a plus pu le supporter et a décidé de dire la vérité sur les actions de Jamie. Le 28 août, l'informateur a été amené au plan d'eau qu'il avait mentionné précédemment. Michael a indiqué l'endroit où, selon sa déclaration, Amy devait se trouver. Vers 7h30, l'équipe de recherche a découvert la jeune femme. L'état d'Amy a suscité un profond regret. Elle avait manifestement été traitée avec une grande hostilité. Les experts ont confirmé qu'elle portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. L'enquête a révélé que les événements s'étaient déroulés le vendredi soir, le jour même de sa disparition. Les spécialistes ont également confirmé les informations fournies par Michael sur la nature de l'incident. La mère du jeune homme a affirmé ne rien savoir sur le lieu où se trouvait la personne recherchée par la police. Par conséquent, les enquêteurs ont décidé de parler à d'autres jeunes mentionnés par Michael. Il s'est avéré qu'il connaissait les intentions depuis plus d'un an. Pendant la période de séparation et de réconciliation, Jamie a dit qu'il ne pouvait pas être avec Amy, mais qu'il ne voulait pas non plus la laisser partir. Il ne supportait pas l'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. Cela l'a conduit à prendre une décision extrêmement défavorable. Plus les forces de l'ordre parlaient avec ces jeunes hommes, plus de détails troublants de cet incident venait à la lumière. Les enquêteurs ont commencé à parler avec Diane, chez qui Amy avait vécu avant sa disparition. Ils ont appris que Diane était l'ex-petite amie de Jamie et qu'elle avait eu des problèmes similaires dans sa relation avec lui auparavant. Diane comprenait parfaitement les sentiments de son amie car elle avait elle-même vécu cette relation difficile. Elle avait également subi un traitement irrespectueux et des pressions de la part de son ex-petite amie mais avait réussi à mettre fin heureusement à cette relation. Étonnamment, Diane connaissait également les intentions de Jamie envers Amy. Peu avant le déménagement de son amie, Jamie avait parlé de plans pour une promenade en forêt où il offrirait d'abord des fleurs à Amy puis lui causerait un dommage irréparable. Mais Diane n'a tout simplement pas cru à cette histoire et n'a prévenu personne du danger potentiel. Lorsque le suspect a finalement été arrêté et accusé d'un crime grave, il s'est comporté de manière anormalement insouciante. Jamie a même fait une blague déplacée sur Amy. Manifestement, le jeune homme n'était pas conscient de la gravité de la situation. Pendant l'interrogatoire, il est resté calme et a même essayé de rejeter la responsabilité de ce qui était arrivé à Amy sur ses amis. Cependant, lors de discussions avec d'autres connaissances de l'entourage des personnes concernées, il s'est avéré que Michael s'était vanté de sa participation à la dissimulation de preuves après l'incident. Il a également été arrêté pour suspicion de complicité. Deux autres amis, qui avaient peut-être été témoins de l'incident mais n'avaient à pas informer la police, sont également entrés dans le viseur des enquêteurs. Ils connaissaient aussi les intentions de leur ami dont ils parlaient depuis près d'un an. L'un des témoins de cette tragédie, Scott Worth, a assisté à la cérémonie d'adieu d'Amy. Le jeune homme a même donné une interview au journal local déclarant qu'il ne pouvait toujours pas croire ce qui s'était passé et se sentait coupable de ne pas avoir averti du danger à temps. Il aurait ainsi pu empêcher la tragédie. À ce moment-là, il était déjà sous enquête. Les jeunes ont rapporté que Michael ne jouait pas un rôle si innocent dans cette histoire. Il incitait Jamie et le poussait littéralement à des actes agressifs envers la jeune femme. Il n'était pas exclu que sa participation à l'incident ait été beaucoup plus importante qu'il ne le prétendait. Finalement, les enquêteurs ont conclu que seuls Michael et Jamie étaient impliqués dans l'incident, tandis que les autres n'avaient rien à voir avec l'affaire et n'ont pas été arrêtés. Le public a exprimé son mécontentement. Tous voulaient connaître la vérité et protéger les rues de ceux qui pourraient nuire aux étudiantes sans raison valable. Les résidents pensaient que les quatre jeunes étaient responsables de cette tragédie. Les parents des jeunes sont intervenus pour les défendre, affirmant qu'ils ne savaient réellement rien des plans de Jamie, qu'ils ne l'avaient qu'au pas aidé et étaient donc innocents. Cependant, les enquêteurs savaient déjà que Jamie avait parlé plusieurs fois de ses intentions ce jour-là en compagnie des jeunes et avait même été poussé à mettre ses paroles en acte. Ce comportement aurait pu conduire le Jamie instable à simplement craindre de paraître faible. Alors, quelle était la raison de ce qui était arrivé à Amy ? La jalousie ? Un trouble mental ? Ou l'incitation ? Il a plaidé non coupable et a été libéré jusqu'au procès sous une caution de 2500 dollars déposé par sa mère. Les avocats ont fait valoir que le jeune homme avait consommé de l'alcool qui, combiné à des préparations pour le développement musculaire, aurait pu provoquer une crise de comportement incontrôlable. Pour cette raison, les défenseurs voulaient obtenir qu'il soit déclaré irresponsable. Les défenseurs ont insisté sur le caractère non intentionnel de l'incident. Ils ont fait valoir que la consommation excessive de certaines substances peut provoquer de graves troubles psychologiques et ont donc exigé une évaluation psychiatrique pour Jamie. Plusieurs examens ont été effectués, y compris des évaluations par des experts indépendants. tous les experts ont reconnu Jamie comme mentalement compétent et capable de répondre devant le tribunal. L'accusation, quant à elle, a insisté sur le fait que la jalousie et une possible grossesse de la femme étaient à sans la raison de l'incident. Ils ont souligné le comportement manipulateur de Jamie, son contrôle strict et la pression constante à laquelle sa petite amie avait été soumise au cours des derniers mois de la relation. Selon Michael, Jamie voulait se venger parce que son ex-petit ami était allé à une fête sur la plage avec ses amis. De nombreux témoins ont comparu pour l'accusation. L'un des amis de Jamie, Ronald, avec qui il avait suivi des cours de menuiserie au printemps 1991, a également témoigné devant le tribunal. Dominique, qui était présent dans le groupe cette nuit-là, a rapporté avoir vu Jamie et sa petite amie entrer dans la forêt. Ensuite, il a entendu plusieurs cris. Lorsque l'ami est revenu vers les autres, ses vêtements et ses mains étaient sales. Jamie a montré aux autres un outil portant des traces de l'incident. L'état de l'objet témoignait du caractère extrêmement grave de la situation. Dominique a également confirmé la déclaration de Michael. Jamie leur a raconté ce qui s'était passé. Quand la femme a dit qu'elle l'aimait toujours, cela a tellement mis Jamie en colère qu'il a poursuivi ses actions avec encore plus d'agressivité. Malgré l'affirmation du défenseur, les jeunes ont confirmé que l'incident s'est produit alors que Jamie était sobre. Ils n'ont consommé de l'alcool qu'après l'incident. Cependant, la mère de l'accusé avait précédemment dit à la police que l'alcool avait toujours eu un effet néfaste sur lui, provoquant colère et agressivité. Une fois, en état d'ébriété, il avait presque détruit sa chambre et s'était disputé avec sa mère. Mais dans ce cas, l'alcool n'a joué aucun rôle. L'expert qui a comparu pour l'accusation a rapporté la nature extrêmement grave des blessures infligées à la femme. Cela témoignait du plus haut degré de haine avec lequel les actes ont été commis. Aucune trace d'autre nature n'a pu être détectée. Ce qui signifie que l'incident avait le caractère d'une vengeance ou a été commis par jalousie. Toutes les blessures subies auraient pu être mortelles individuellement. Il était donc difficile de dire avec certitude quel a été le facteur décisif compte tenu de l'état d'Amy. Jamie a décidé de ne pas témoigner au procès mais a parlé au journaliste. Dans une interview, il a affirmé qu'il ne pouvait pas faire de mal à Amy car il avait encore des sentiments pour elle. Évidemment, ce n'était qu'une tentative de manipulation d'une personne obsédée par son ex-petit ami. Cette apparition a été un autre coup dur pour la mère d'Amy. La femme souffrait énormément de la perte, avait besoin de tranquillisant et d'aide psychologique. Les déclarations publiques de Jamie sur ses sentiments pour Amy à la télévision lui sont apparues comme le comble du cynisme. Le procès a duré une semaine après quoi le jury s'est retiré pour délibérer. Le procureur a insisté sur le fait que l'accusé représentait un danger extraordinaire pour la société et avait tendance à commettre des actes similaires. C'est pourquoi il devait être isolé à vie. La défense, quant à elle, a affirmé que le jeune homme avait perdu le contrôle de lui-même en raison de l'abus de médicaments. Le jury a eu besoin de deux jours pour délibérer. Il a fallu environ six heures pour prendre la décision. Le 23 octobre 1992, Jamie a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré le verdict rendu, il restait encore à régler l'affaire avec son ami Michael qui avait manifestement aidé à dissimuler des preuves. Après le procès sur sa participation, Michael a été condamné à deux ans de prison. La mère d'Amy a estimé que cette peine était disproportionnellement légère pour avoir aidé à dissimuler le crime contre sa fille. Après le procès, Jamie a été transféré dans un établissement pénitentiaire de régime général. On supposait qu'il y passerait le reste de sa vie. Cependant, à l'été 1993, sa mère Celeste et son compagnon Edward ont élaboré un plan. La mère aimante a décidé d'essayer de libérer son fils. Le plan consistait à faire subir à Jamie une blessure grave nécessitant un traitement dans un hôpital en dehors de la prison où il pourrait organiser son évasion. Ils ont réussi à s'entendre avec deux détenus qui devaient mettre en scène un incident avec Jamie. Cependant, ce projet était voué à l'échec dès le départ car l'établissement pénitentiaire disposait de son propre service médical. Néanmoins, les malfaiteurs n'ont pas pris en compte ces détails et ont commencé les préparatifs pour mettre le plan à exécution. Mais ils ne savaient pas que les autorités étaient déjà informées de leurs intentions. Les conversations téléphoniques en prison étaient à un surécoute de sorte que le plan a été découvert encore au stade de la discussion. En conséquence, Céleste et Edward ont été arrêtés et Jamie a été transférés dans un établissement aux conditions de détention plus strictes pour violation du règlement pénitentiaire. Un tournant inattendu dans l'affaire s'est produit grâce aux compagnons de cellules de Jamie. Il a partagé avec les gardiens des informations sur les plans de Jamie de quitter l'établissement sans autorisation. Ces informations ont été confirmées par des enregistrements de conversations téléphoniques. Céleste et Edward n'ont pas admis leur participation. Les procès ont eu lieu le 9 septembre 1993. Tous les trois, y compris Jamie, ont été accusés d'aide et d'organisation d'une évasion ainsi que de conspiration. Les procédures judiciaires ont eu lieu entre les années 1993 et 1994. Le tribunal a déclaré les trois coupables. Céleste a reçu une peine de prison de 6 à 9 ans. Son partenaire a été condamné à 2 ans. Neuf années supplémentaires ont été ajoutées à la peine de perpétuité de Jamie. Peu après, le jeune condamné a tenté de contester le verdict en faisant appel en raison de son jeune âge au moment des faits. Cependant, sa demande a été rejetée. De manière inattendue, la situation a changé en 2013 lorsque des modifications législatives ont été introduites dans l'État. En conséquence, les personnes condamnées en tant que mineures pour des crimes graves ont reçu le droit à un examen de libération conditionnelle anticipé. Chaque cas devait désormais être examiné individuellement. à la suite de ces changements, en 2019, Jamie, qui avait passé la majorité de sa vie consciente en détention, a eu une chance de liberté. À ce moment-là, il avait 40 ans. L'examen de sa demande de libération anticipée a commencé, mais a été reporté indéfiniment. Les proches des victimes se sont adressés à plusieurs reprises aux autorités compétentes en demandant de ne permettre en aucun cas la libération de cette personne. Actuellement, il continue de purger sa peine. La mère d'Amy n'a jamais pu se remettre de ce qui était arrivé à sa fille. Elle a dû consulter constamment un psychiatre et prendre de nombreux médicaments prescrits. En 2009, son état de santé s'est rapidement détérioré et elle est décédée à l'âge de 57 ans. Les proches étaient convaincus que sa mort prématurée était directement liée à la tragédie de sa fille.